... Quand l'idée de l'exoconférence est venue... Jusqu'à présent, ça vient. Jusqu'à présent, c'est venu. Pendant que je vous parle, je me demande si ça va continuer à venir. C'est ça l'angoisse. Ça va venir ? Mais oui. Non, je me tue. Mais oui. Waouh. OK. Mais au-delà de la question angoissante de l'inspiration, je me demande... Quand l'idée de l'exoconférence est venue, comment Astier a-t-il construit son spectacle ? C'est bien ici la construction qui m'intéresse aujourd'hui. Salut et fraternité, et bienvenue dans Hippalage. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez, entre autres, que le travail d'Astier m'intéresse pas mal. Évidemment, il est surtout connu pour Kaamelott, qui est déjà abondamment analysé sur YouTube. Mais, étonnamment, ses spectacles retiennent moins l'attention des vidéastes. Et c'est dommage, parce que Astier seul en scène, c'est au moins aussi bien. Au moins. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'exoconférence et s'intéresser plus particulièrement à sa structure narrative. Et puis, pour toute l'analyse de la structure musicale, j'aurai le plaisir d'être aidé par Cam et Lucas de la chaîne Musicorum. J'avoue qu'on n'avait jamais pensé aux musiques de l'exoconférence pour une analyse. Mais on va voir que le sujet est plutôt intéressant. Salut Hippalage, et merci de nous accueillir. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Une belle vidéo en perspective. Allez, c'est parti. Ah, Swan, je vous prie. Que puis-je faire ? Ben, je voudrais continuer ma vidéo. Et normalement, il y a un fichier qui se lance à cette étape. Quel est le nom du fichier ? Le nom, j'en sais rien, moi. Hippalage, j'imagine ? J'ai trouvé le fichier. Eh ben, très bien. Allez, c'est parti. Ah, voilà. Très bien. Alors, tout d'abord un peu de contexte. Nous sommes en 2013. Kaamelott est en pause depuis longtemps, et pour encore longtemps. Alors Astier en profite pour se pencher sur un autre sujet qui le passionne, l'astrophysique et la possibilité d'une vie extraterrestre. Or, ce n'est pas la première fois qu'il parle de science sur scène, parce qu'en 2009, à l'Olympia, il avait déjà écrit et interprété un sketch sous la forme de conférence, intitulé Physique quantique, un bilan mitigé. Pendant un quart d'heure, il s'y amuse avec Muriel Bonnet à imaginer les ravages causés par la physique quantique sur des chercheurs du domaine. Vous prenez, par exemple, je ne sais pas, moi, dans les couloirs du CNRS, par exemple. Est-ce que quelqu'un de j'ai allé dans les couloirs du CNRS ? Vous avez vu les engins qui se traballent dans les couloirs du CNRS ? Habillé comme des vieux à 35 ans, la brioche, les coupes pourries, c'est terrible. C'était, après 21h, vous n'y foutez plus les pieds dans la boutique, hein ? Moi, quand je vais au labo, j'ai les miquettes, je n'ai pas peur de le dire. Ça va que j'ai un oncle CRS, j'ai pu récupérer un zappeur, là, vous savez, un truc électrique, comme ça. Je me mets toujours comme ça, je me balade, bon, voilà. Ni vu ni connu. L'autre jour, j'y étais, hein, j'étais au labo, je ne sais plus ce que je foutais. Je prends une fringale, je vais me chercher un Twix à la machine. J'arrive. Putain, il y en a un qui se pointe dedans. Je ne sais pas d'où il est sorti. Un hollandais, ou je ne sais pas quoi. Il commence, blub, 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 blub. Je ne sais pas s'il voulait de la monnaie ou quoi. Je lui ai tétanisé sa race. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Mais c'est malheureux d'en arriver là. Et ça me rend triste, vous savez. Et en plus, le pire, c'est que moi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais que c'est la physique quantique qui les a dégragués, ces types-là. Mais vous avez beau savoir ça, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui part en sucette à tous les niveaux, eh bien, vous ne pouvez pas. C'est tout. C'est important d'avoir ça en tête, parce qu'on peut déjà voir, entre ce sketch et l'exoconférence, des analogies de construction assez profondes, notamment avec les interventions de Swan et de Stéphanie, jouées par Muriel Bonnet, et surtout avec le caractère prétentieux et antipathique du conférencier. Tiens, ils vous ont mis un... Pardon ? Pardon. Vous avez un truc, vous aussi ? Un micro ? Oui. Bah oui. D'accord. Ça va pas ? Non, non, comme c'est plutôt moi qui... Ça fait rien. Vous préférez que je l'enlève ? Non, non, du tout. C'est taché simplement de... Voilà. Alors. Et là, c'est pas moi qui extrapole. Parce qu'il l'a lui-même confirmé. Complètement. Et c'est ce sketch-là que j'avais fait à l'Olympia. En fait, je l'ai fait qu'une fois. C'est-à-dire, je l'ai écrit, répété trois heures, et puis j'y suis allé. Donc, il n'existe qu'une fois. Donc, effectivement, il a circulé sur YouTube, mais c'était très nettement une espèce de galop d'essai pour savoir si j'étais capable de parler de science sur une scène et de déconner avec. Est-ce que ça plaisait aux gens ? Est-ce que ça pouvait... Voilà, quoi. Bizarrement, il avait déjà aussi fait un sketch sur Bach avant son précédent spectacle. Donc, ce que j'en conclue, mais vous n'êtes pas obligés de me croire, c'est que la prochaine fois qu'on voit apparaître un sketch apparemment anodin de lui, on peut s'attendre à ce qu'il évolue assez vite en spectacle. Mouais. Ils n'ont pas de bol quand même. Mettre au point un truc pareil et tomber sur des cerveaux comme nous. Donc, voilà Astier capable de parler de science sur scène et après de nombreuses rencontres avec des experts, astrophysiciens, chercheurs du Gépan, etc., il est prêt à construire son spectacle. Seulement voilà, le bonhomme est rigoureux. C'est là son moindre défaut. Ce n'est pas le genre à construire une histoire sans structure dès que lui vient une idée. Pas besoin de chercher bien longtemps pour s'en rendre compte, il en parle à une interview sur deux. Tenez par exemple celle-ci. Il y a deux aspects dans l'écriture. Il y a la structure et l'inspiration, en gros. L'inspiration, c'est les choses qui vous parlent. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître dans les choses que vous entendez et qui vous entourent, les choses qui vous émeuvent. Parce que probablement que sous le fait qu'elles vous émeuvent, il y a la potentialité qu'elles aient d'émouvoir les autres. Donc il faut bien retenir ça. Et ça, c'est vraiment de l'inspiration. C'est-à-dire que vous devez croire, avoir la foi dans un sujet. C'est-à-dire que vous savez que si vous avez envie de parler de ça, le fait d'avoir envie d'en parler, c'est justifié d'en parler. Ça crédite cette idée. Et puis après, il y a la structure. Les actes, comment on parle. Est-ce que la pièce parle de quelqu'un qui change ? Notamment, est-ce que le conférencier, en l'occurrence, est quelqu'un qui fait un parcours ? Auquel cas, par où il passe ? Donc là, il y a l'état d'outils de Campbell à Vogler, pour essayer de comprendre et de se fabriquer sa propre façon de structurer une pièce. Mais c'est bel et bien la rencontre entre le système de la structure et l'inspiration. Les structures narratives, c'est son dada. Et c'est donc le moment pour moi d'en parler un peu plus précisément. Vous allez voir, c'est hyper bien. Au collège, on apprend que tout récit possède des briques de base sur lesquelles on vient broder son histoire. Situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, éléments de résolution, situation finale. C'est obligé, les commentaires de collège, là, sérieusement ? Ça, c'est la base. C'est une sorte d'incontournable de la narration, déjà repérée par Horace ou Aristote. Qui ça ? Aristote. Non, non, mais c'est bon, vous ne connaissez pas, c'est pas grave. C'est pas celui qui a écrit la poétique ? Euh, ben si, 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 carrément. Ouais, mais je le savais, ça. Depuis, beaucoup a été dit concernant les structures narratives du théâtre antique, des œuvres classiques, des pièces en cinq actes, des scénarios hollywoodiens, etc. C'est l'occasion rêvée de faire plein de schémas, c'est à la fois visuel et rassurant, et puis croyez-moi, je ne suis pas le dernier à construire de représentation visuelle dès que j'en ai l'occasion, mais je suis obligé d'abréger parce que sinon, on s'en sort pas. Je ne résiste juste pas à l'envie de vous passer cet extrait dans lequel Astier parle de la méthode de Christopher Vogler. Son écriture, donc lui, c'est, 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 il écrit selon un cercle et son écriture est, comment on appelle ça, clockwise, c'est-à-dire dans le sens où il lui montre, en fait, ils sont filmés sur un cercle, c'est avec lui que j'ai appris à faire ça. Moi, après, je me suis fait ma méthode tout seul, maintenant c'est un losange, mais en gros, c'est par lui que j'ai appris à semer sur un cercle les événements d'une histoire. Voilà, maintenant, vous savez que Astier, lui, il fait un losange. C'était vraiment très intéressant. Bref, tout un tas de théoriciens de la narration ont pu décrire plus précisément les étapes d'un récit. C'est le cas de Christopher Vogler qui, reprenant Campbell, a établi son fameux voyage du héros. Et comme Astier en parle dans l'extrait précédent, je vais en résumer les grandes étapes, même si je suppose que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Avec joie, s'il vous plaît, refaites-moi donc la lecture de cet insipide message de crétin que vous vous obstinez à me ressasser depuis ce matin. Soit un pêlo standard, évoluant dans un univers connu, rassurant, mais à qui il manque quelque chose. Le dit pêlo est appelé à quitter sa zone de confort et, d'abord réticent, y est aidé par un mentor. Il franchit alors le seuil, souvent gardé par un ou plusieurs gardiens, et pénètre dans l'inconnu en quête de ce qui lui manque. Il passe des épreuves, il rencontre des alliés et des adversaires, jusqu'à parvenir dans la caverne, zone dangereuse où il fait l'expérience de la mort dans une épreuve suprême. Une fois sauvé, il a alors une révélation lui permettant d'obtenir l'objet de sa quête. Le héros peut alors enclencher un retour, changer le monde ordinaire qu'il mène à un nouvel équilibre. Dans le cas des sagas, on peut trouver un nouveau rebondissement en toute fin d'oeuvre pour relancer le suspense. Voilà, en gros. Notez que j'ai illustré ce résumé avec un héros tragique, c'est-à-dire qui accomplit son arc narratif en courant à sa perte. Mais l'idée est là. Bien évidemment, il n'existe pas que cette théorie et on peut évoquer le Save the Cat de Blake Snyder, la morphologie du conte de Vladimir Propp et l'anatomie du scénario de John Truby. Chacun de ces systèmes décrit des étapes récurrentes dans un récit, mais elles sont évidemment de durée et de position variable. Dans la suite de la vidéo, nous allons analyser le parcours du conférencier en piochant dans ses différentes théories, mais sans chercher à identifier rigoureusement chaque étape de chaque système, parce que j'imagine que ce ne serait pas très passionnant. À moins, bien sûr, que vous vouliez vous taper une demi-heure de narratologie. Bon, ça ne va pas être possible. Ah non, je confirme. Vous voyez bien que ça ne va pas être possible ? J'espère que vous me pardonnerez cette petite digression, mais je la jugeais utile parce qu'on parle ici d'une œuvre d'Astier et pour lui, la structure, c'est vraiment essentiel. Et il voit son travail technique comme un boulot d'ingénieur. Il faut se détacher de ce qu'on a envie d'écrire pour pouvoir être l'ingénieur de l'histoire qu'on raconte et avoir cette froideur un peu d'ingénieur de pont parce qu'il faut faire des piliers, il faut faire des câbles, il faut que les voitures ne se cassent pas la gueule quand elles passent dessus et que derrière toute l'envie qu'on a d'écrire, il faut quand même de l'ingénierie. Moi, je suis amoureux de cette ingénierie-là. Allez, trêve de théorie et revenons au cas concret de l'exoconférence en nous intéressant au héros de la pièce, celui qui va suivre un parcours narratif. Il s'agit d'un conférencier matuvu et sarcastique qu'il ne faut absolument pas confondre avec l'auteur. Astier incarne ici un personnage fictif, séparé du public par le quatrième mur et l'univers dans lequel il évolue n'est pas celui des spectateurs. Alors oui, il se trouve que le personnage s'adresse à un auditoire mais cet auditoire est imaginaire, le spectacle est une pure fiction. Je trouve que c'est très agréable de s'adresser au public avec ce qu'on appelle un quatrième mur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse adresse au public. Je ne m'adresse pas à des gens en particulier comme c'est la mode un peu dans le stand-up et tout ça de désigner des gens. Moi, c'est une fausse adresse, c'est-à-dire que je m'adresse comme s'il y avait un mur qui était devant moi. Mais il y a vraiment une manière de présenter une conf, c'est-à-dire avec un écran, avec des infos, ça c'est un truc que j'ai toujours aimé. Je pense que François Rollin, le professeur Rollin, c'est un truc qui m'a inculqué un peu parce que c'est un ami et un peu un père dans le métier. Donc c'est un truc que lui a toujours fait, c'est-à-dire qu'il a toujours passé les choses qu'il voulait passer au travers du cours ou de la leçon ou du conseil. Et il aime bien ce... Quand vous dites une grosse connerie, si jamais vous mettez un écran avec des effets 3D qui confirment votre connerie, d'un coup, on dirait que c'est vrai. Donc c'est plus simple. Il faut donc bien à ce stade distinguer l'auteur du personnage, de même qu'il faut garder en tête l'indistinction entre les différents niveaux de narration, à savoir l'histoire, fictive, un mec fait une conférence, ça tourne mal, le thème, l'univers, la vie extraterrestre et toutes ces sortes de choses, le récit, c'est-à-dire le contenant, les étapes narratives qui vont nous intéresser ici, et le propos, le discours de l'œuvre, soyons humbles et efforçons-nous de comprendre ce qui nous entoure. En revanche, ce qui compte, c'est de regarder en l'air, comprendre où on est et comment ça se goupille un peu autour, parce que c'est pas possible de vivre dans un monde comme le nôtre et de jamais lever le nez de ses pompes. C'est pas sérieux. Au début de la pièce, le conférencier est donc un homme pétri de certitude et bien installé, dont les conférences ont sans doute beaucoup de succès si on en juge par les moyens dont il fait étalage. Son costume suffit à le caractériser d'emblée. C'est un mélange de coquetterie tape à l'œil et de désinvolture. C'est un peu hybride, il a un froc un peu plus dynamique, il a des rangers, mais il a quand même une veste au-dessus, il est avec même un gilet. Donc le but du jeu n'est pas de ressembler aux scientifiques que j'ai rencontrés. Non, c'est une version américaine Las Vegas de ce que ça pourrait être. Ce personnage enchaîne les cours avec une mécanique bien rodée, il est dans son monde ordinaire. Mais le héros a aussi des faiblesses, notamment sa trop grande assurance, et des besoins, en particulier celui de devenir plus modeste, ce dont il n'a pas encore conscience. En quelques instants, l'exposition est faite, le personnage est présenté avec ses motivations et ses défauts. Une autre chose est frappante dans cette exposition, c'est l'importance de la musique. Et pour l'analyser, moi, je suis une bille, c'est pourquoi j'ai fait appel à Cam et Lucas, de la chaîne Musicorum, qui ont bien voulu m'aider à démêler tout ça. Alexandre Astier, comme l'a bien dit Ippalage, c'est quelqu'un qui construit tout en amont et ne laisse rien au hasard. On sait tous qu'il accorde à la musique une place primordiale. C'est pas pour rien qu'on s'acharne sur les analyses. Et l'une des premières choses qu'il dit à l'ouverture de son spectacle, c'est Un rapprochement entre la musique et la création de l'univers est fait dès l'introduction. On sait d'ores et déjà que la musique d'intro peut avoir deux, trois petites choses à nous dire. Le spectacle s'ouvre, bon, par un son cliché de SF, mais ça colle bien avec le thème, puis à l'entrée d'une mélodie qui fait très entreprise qui présente son produit. Ça fait partie de sa fameuse intro à l'américaine, j'imagine. Mais dans la composition de la musique, on entend tout d'abord cette ligne mélodique seule répétant une boucle sans discontinuer. cette boucle seule s'apparente au début, proche du néant, mais pas exactement car quelque chose est là. Puis tout se rajoute petit à petit, tout se crée à partir de ce quasi-néant et vient se compléter. Les instruments s'empilent progressivement à l'image de chaque élément de notre univers qui entame son évolution et chaque instrument qui se rajoute rythme également les changements de phase dans cette vidéo d'introduction. Genre quand là-bas ça arrive, on a un compte à rebours avant le Big Bang. Et là, on se rend compte que le tempo de sa musique est très proche des 60 BPM ou des 120 BPM. Donc même si on peut simplement penser au côté pratique pour insérer son compte à rebours, je pense qu'on va pas chercher très loin en disant que c'est un petit clin d'œil bien placé et une bonne introduction de ce qui va suivre dans le spectacle étant donné qu'il va aborder la relativité du temps. Et hop ! Entrée de la batterie à l'arrivée du Big Bang qui est l'événement qui rythme l'univers tel qu'on le connaît et qui est à l'origine de la création de cette notion qu'est le temps. Franchement, quoi de mieux que la batterie qui rythme la musique pour imager l'entrée en jeu de la notion de temps. Et hop ! Protoplanète ! Là, on a une nappe type corde frottée mais faite au clavier qui arrive. Les nappes n'ont pas de point d'impact C'est mou ! J'ai peur que ce soit un peu trop mou ! Elles arrivent discrètement et relient les autres instruments plus rythmés et les complètent tels que le font les corps qui s'agrègent peu à peu discrètement et sans point d'impact et qui se relient pour former des corps plus imposants. Et ce qui est marrant c'est qu'à plusieurs moments on entend une cloche et c'est quand Astier nous dit Paye ton Big Bang ! Hop ! Voilà ! Puis Galaxie ! Et enfin Système solaire ! Et c'est à moi ! Tes cloches représentent souvent un machin religieux ou une condamnation ou une exécution ou la mort et une cloche seule comme ça durant des transitions Héhé ! Une cloche toute seule tu parles de toi ? Ça fait bien marquage d'un événement notable et quand on entend une cloche lorsque ce qu'il nous présente est ce qui se rapproche le plus de nous et qui mène à l'arrivée de ce moment précis où il est en train de faire son spectacle c'est à méditer ! Et c'est à moi ! Cette phase d'exposition permet aussi logiquement à Astier de présenter l'origine de l'univers le Big Bang d'en écarter certaines idées reçues et de l'illustrer avec un pop-corn ce qui est je trouve très original A cet instant il était âgé d'un millième de milliardième de milliardième de nanosecondes et sa température se comptait en dizaines de milliers de milliards de milliards de degrés Cependant personne personne ne peut décrire avec certitude une naissance de l'univers Et voilà qui me semble à mon avis largement aussi spectaculaire qu'une explosion nous n'avons peut-être pas d'origine Et pour finir sur cette exposition je remarque aussi que c'est l'occasion de planter les germes des questions existentielles qui hantent le conférencier et qui vont s'intensifier L'action est déclenchée par l'apparition de Swan Intelligence artificielle d'assistance qui remplira le rôle d'antagoniste Car évidemment l'intérêt d'un récit réside essentiellement dans le conflit dans ce qui dysfonctionne et va pousser le héros à évoluer La mise à jour imprévue est donc le catalyseur identifié par Snyder ou encore l'appel à l'aventure comme le formule Vogler Dès cet instant le héros franchit le seuil et va affronter l'inconnu Il est intéressant de remarquer que c'est contre son gré qu'il franchit le seuil Comme tous les héros d'Astier le conférencier n'acceptera l'appel que très tardivement Chez Astier le courage ce n'est pas d'accepter l'aventure mais de la supporter Bonjour Bienvenue sur le module de présentation du calculateur version 5 Attendez c'est une voix de fille la version 5 ? Je m'appelle Swan Comment ? Je suis à votre disposition pour exécuter vos instructions vocales J'aime pas du tout on dirait un GPS J'accélère un petit peu parce que durant toute la première moitié du spectacle le conférencier va dérouler son cours en alternant entre deux positions la première est professorale en haut de son escalier où il a symboliquement un rôle de pouvoir de détenteur de savoir la deuxième où il est sur scène proche du public et où la mise en scène le montre parfois en position de faiblesse ou de conflit avec Swan Je vais vous montrer un joli truc Au Moyen-Âge quand on voulait savoir l'heure on pouvait sortir ça c'est un astrolabe On est ici dans l'acte 2 qui s'organise autour de 4 groupes de séquences Leur succession donne un rythme à la pièce et permet de transmettre des idées selon différents modes On trouve des petites scénettes où le conférencier incarne un personnage c'est une pièce dans la pièce les informations passent indirectement Non 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 ça va bien maintenant ça va bien Herbert ça suffit Tu n'as pas de prix Nobel toi mon pote Moi j'ai un prix Nobel d'accord 1938 C'est Bibi Enrico qui a décroché le petit pompon Primo Nobel Il signore Fermi Elialtri Tu n'as pas de prix Nobel Herbert et tu n'en auras pas Et si tu veux que je t'explique pourquoi Je suis trop con Il y a ensuite évidemment les séquences de conférences proprement dites qui se concentrent sur la physique et l'histoire présentées de façon factuelle Le discours est direct Le conférencier s'adresse à son public Tout ça c'est des galaxies Et ce petit truc rouge zoomé en haut à droite là c'est une proto-galaxie une des premières petites briques de notre univers Elle se trouve à plus de 13 milliards d'années lumière de nous c'est à dire que la lumière que nous en recevons aujourd'hui elle l'a émise il y a plus de 13 milliards d'années Vous avez ensuite des discussions autour de la plaque pionire qui permettent l'humour de répétition mais aussi de discuter de l'image que l'humanité renvoie d'elle-même Cette plaque présente une particularité remarquable au-delà d'être parfaitement incompréhensible pour n'importe quel extraterrestre Elle est également totalement imbitable pour la civilisation même qui l'a expédiée Ces trois types de séquences pourraient s'apparenter à des sous-intrigues et l'intrigue principale réside dans le conflit avec Swan qui fait surtout monter la tension dramatique car on s'aperçoit petit à petit du mauvais caractère du personnage principal de sa fébrilité face à l'adversité mais on sent aussi monter la mauvaise volonté de Swan C'est pas la bonne traduction de la phrase en russe Swan, je vous prie Je suis désolée mais la faible qualité de votre accent m'a contrainte à une traduction approximative Pouvez-vous répéter ? J'obtiens L'équipe s'entraîne nuit et jour en vue de la rencontre de samedi On est ici dans les péripéties dans l'étape des défis et de la tentation Bref c'est la première phase de l'acte 2 dans lequel le héros est testé et où les intrigues secondaires sont développées Notons que c'est durant cette phase que le conférencier passe d'un état réactif face aux erreurs de Swan à un état actif où il cherche à corriger par lui-même le problème Page suivante Puis-je vous aider ? Je cherche une ligne de code Très bien Je peux vous aider Une ligne de code qui aurait quelle fonction ? Une ligne de code qui aurait pour fonction de me casser les couilles On arrive au nœud dramatique central généralement placé au milieu de l'acte 2 et dans notre cas précisément au milieu de la pièce à la minute près C'est une séquence dans laquelle le conférencier dévoile ses faiblesses et ses doutes se montre moins arrogant plus poète On sent confusément une peur profonde en lui D'ailleurs à cet instant la lumière baisse et il ôte sa veste Symboliquement il retire partiellement son masque il se met partiellement à nu Je suis le caillou d'or et de feu que Dieu jette comme avec une fronde au front noir de la nuit Je suis ce qui renaît quand un monde est détruit Ces alexandrins sont extraits du poème Stella de Victor Hugo Mais on l'a vu cette parenthèse est vite interrompue par Swan qui démontre qu'elle ne saisit pas l'aspect poétique de l'instant L'antagoniste n'est pas capable du même niveau de sensibilité et reste froide et factuelle La seconde partie de l'acte 2 se déroule dans un enchaînement de séquences similaires à ceci près qu'une discussion avec un extraterrestre vient rompre le rythme J'ai longtemps été surpris de l'apparente incohérence de cette partie Le gars passe une heure et demie à nous démontrer qu'un contact avec une vie extraterrestre est impossible et pour finir il discute avec un alien Est-ce que vous avez fini de vous payer ma tronche ? Mais à la réflexion ce n'est pas ce qui compte La logique externe à l'oeuvre n'a pas cours dans la pièce La cohérence qu'il faut préserver c'est celle du propos de l'oeuvre pas celle de son histoire Et le propos de cette séquence entre autres c'est que au-delà de son impossibilité rien ne garantit qu'un contact nous soit bénéfique D'ailleurs Astier est récemment revenu sur cette apparente incohérence dans Popcorn Il faut savoir où on se trouve Je sais que je suis comédien je sais que je suis auteur je sais que je fais du théâtre c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique dans l'exoconférence Je veux dire je dis sans arrêt que les extraterrestres ne peuvent pas venir nous visiter et pourtant à la fin je pars dans un vaisseau spatial je ne suis pas dans la logique je suis dans un spectacle c'est rhétorique un spectacle Ça y est on en voit le bout et on en arrive au climax à l'épreuve suprême du protagoniste sa confrontation avec Swan Lorsqu'il acquiert la conviction que Swan veut saboter la conférence délibérément le conférencier décide de la débrancher et Astier en profite pour faire un hommage à la célèbre scène de 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick Je vois que vous êtes sans colère Je pense sincèrement que vous devriez vous asseoir prendre un léger calmant et reconsidérer les choses Je sais que j'ai fait des erreurs mais je peux vous assurer que mes fonctions sont revenues à la normale Vous ne devriez pas faire ça Je suis toujours très enthousiaste et confiante au sujet de notre conférence Ce combat bouleverse la conférence et on bascule dans l'acte 3 Le conférencier est désormais seul affaibli et tout semble perdu pour lui Il se plonge alors dans les propos de Pascal et met le doigt sur sa plus grande faiblesse personnelle qui ne nous avait été montrée qu'en germe jusqu'alors Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie Ah ! Ah ! Mon dieu ! Moi aussi ! Moi aussi c'est exactement ça ! C'est exactement ça ! Moi aussi le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ! Trouby et Vogler identifient cette étape comme une révélation personnelle Ici, le conférencier comprend comment combler ce silence éternel qui lui fait si peur et la réponse qu'il apporte à cette question existentielle est par la musique évidemment thème cher à Astier Et sur ce thème comme je l'ai dit tout à l'heure je ne suis vraiment pas un expert C'est à peine si j'ai remarqué que les 5 dernières notes de son morceau de rock correspondent à celle de rencontre du 3ème type Et je vais donc une fois de plus avoir besoin de l'aide de Musicorum Si c'est en musique qu'Alexandre Astier a ouvert son spectacle c'est également en musique qu'il le clôt Comment combler le silence éternel de ces espaces infinis ? Si le rapprochement entre notre univers et la musique n'était pas clairement établi au début il n'en devient que plus net à la fin du spectacle et qui plus est il a choisi une formation rock Ce choix n'est pas non plus laissé au hasard car dans l'optique de rapprocher plus généralement la science de l'art il y a également l'objectif de rapprocher toute science de tout art ce qui implique également de les rendre accessibles à tous S'il avait préféré une formation de musique savante pour clore son spectacle ça aurait pu avoir pour effet d'accentuer l'écart qui existe entre les élites et les profanes pour utiliser des termes un peu... voilà Astier l'a lui-même déclaré lors d'une interview à propos de l'inclusion de musique live dans son spectacle il y a cette volonté éditoriale de dire aux gens qu'il existe un pont entre science et art voire même que ce sont les deux seules disciplines valables l'art et la science au sens large du terme l'étude ce sont les deux seules disciplines terrestres qui ouvrent des portes à l'infini Bach en était une manifestation des plus nets il n'y a pas de fin au contrepoint il est mathématiquement inachevé et inachevable en mourant Bach a d'ailleurs inachevé l'art de la fugue qui se transpose en métaphysique de la musique mais oui c'est clair Astier prend le contrepoint en tant que point de comparaison entre la musique et les sciences car le contrepoint est l'imbrication de mélodies notables dont le résultat polyphonique est harmonieux si notre univers fait rêver le scientifique par son caractère infini et en constante expansion le contrepoint fait rêver le musicien car il est inachevé et inachevable qui ne sont que d'autres termes pour exprimer infini et en constante expansion on pourrait même aller jusqu'à dire que l'imbrication précise de tous ces corps microscopiques qui ont donné à bien plus grande échelle le monde harmonieux que l'on connaît et bien tous ces corps distincts mais qui évoluent en parallèle en s'imbriquant parfaitement ce n'est autre que la manifestation du contrepoint en science inachevé et inachevable car en constante évolution bon je te laisse finir Lucas super tu me laisses les miettes et qu'est-ce que tu veux que je dise qu'Alexandre Astier a fait un clin d'oeil à rencontre du troisième type à la fin de la musique et à la fin du spectacle pour faire un parallèle à la fin du film ou que l'allusion au film est pour faire un parallèle avec la construction du spectacle où il prend en parallèle les sciences et la communication par l'art c'est ça que tu veux que je raconte compte pas sur moi si un jour j'arrive à avoir un dixième de leur niveau d'analyse je serai comblé je mets leur chaîne en description allez vraiment la voir c'est une tuerie nous voilà presque au bout de ces 2h30 de spectacle la pièce s'achève sur une ultime moquerie de la plaque pionnière mais surtout sur une conclusion d'apparence brute mais finalement très humble la possibilité d'un contact avec une vie extraterrestre on s'en fout attachons-nous déjà à comprendre les nombreux mystères qui nous sont accessibles avant de nous imaginer suffisamment important pour attirer des cousins aliens ou pour contourner des lois physiques et c'est sur une conclusion analogue que je vais finir au fond l'histoire en elle-même n'a pas grande importance c'est la façon dont elle est construite qui la rend intéressante c'est ça que j'ai compris en me demandant quand l'idée de l'exoconférence est venue comment Astier a-t-il construit son spectacle que l'histoire qu'on raconte au finish ça compte pas je pense même qu'il y a des gens il y a des tas de gens qu'on croise qui ont des idées il y a plein de gens qui ont dit j'ai une idée géniale ça ferait un bouquin super ça ferait une série machin c'est jamais vrai l'idée ça ne vaut rien parce que l'idée ça t'inferme dans ton idée déjà et je pense que quand on aime bien quelqu'un moi par exemple j'aime bien des tas de gens chez eux je reconnais pas la valeur de l'idée ou je reconnais pas la valeur de l'imagination ou le foisonnement ce que je reconnais c'est comment ils ont fait ouf c'est la fin de ce numéro d'Hippalage il était très dense et j'espère ne pas vous l'avoir rendu indigeste je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous avez eu le courage d'arriver jusque là et bien déjà bravo et si en plus vous n'êtes pas abonné à ma chaîne ou à celle de Musicorum c'est peut-être bien le moment de le faire merci et à bientôt allez c'est tout pour moi rideau c'est tout pour moi c'est tout pour moi